Généralement, on distingue quatre saisons en France. L'été, l'automne, le printemps et l'hiver. Je me souviens d'une visualisation dans le livre que j'avais quand j'étais enfant. Ça ressemblait un peu à ça. Si on l'a modifié en poil, on obtient ma vision des saisons. Le meilleur au final, c'est les transitions entre deux saisons. Et il y a deux moments que j'aime particulièrement. La première journée ensoleillée du printemps, tu sais, la journée où il fait un nouveau beau et où tu vas traîner dans les parcs jusqu'au petit soir. La seconde, qui est clairement plus longue, c'est le mois de décembre. Je l'aime pour plusieurs raisons, mais on va dire que la principale, c'est Noël. On le sent arriver dès novembre. Les magasins se remplissent de chocolat et avec tout le self-control qui nous caractérise en tant qu'espèce, on va pas tarder à s'engager. Les rues se remplissent de décorations lumineuses et les vitrines s'animent. On sent définitivement les bons repas de famille et les vacances approcher. Tout ça jusqu'au moment où on réalise qu'on n'en va plus à l'école et qu'on a plus de vacances. Et c'est là qu'on comprend pourquoi cette saison est géniale. On se rend compte que Noël, c'est vraiment un pont vers l'enfance. Un vrai voyage dans le temps et les souvenirs. Un voyage qui revient périodiquement, tous les ans. On revoit un peu le monde comme un enfant. On se souvient de la magie de l'inconnu. Des phénomènes inexpliqués qui ont fini par ramener une gamboy au pied du sapin. De l'excitation due à l'attente du moment fatidique. De la veille, où j'étais tout bonnement inconcevable de dormir pendant la nuit. Du jour des cadeaux. C'est le jour de l'année où on était d'attaque dès 6h du mat', toutes excitées de retrouver tous ces cadeaux emballés. Parce que oui, les cadeaux, on les ouvre rien qu'au petit matin. Comme tous les ans, je vais encore rentrer dans une sorte de trance et commencer à mettre des sapins partout. Et ça, dès le mois de novembre. Et là, il y a toujours un relou qui va me rappeler qu'il s'agit du grand masse du consumérisme. Que c'est pas une période de partage, mais une période de consommation de masse. Que je suis vraiment stupide de me laisser berner par ces conneries. Et il a peut-être raison. Mais franchement, si c'est le prix à payer pour voyager dans le temps, je trouve que c'est salement dérisoire. Et que claquer un salaire en guirlande électrique. Au final, c'est vraiment pas si cher payé. ça, c'est vraiment pas si cher, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.